La station touristique Massif du Sud a annoncé un investissement de 2,3 millions de dollars afin d'améliorer et de bonifier ses installations de ski, incluant l'hébergement, la superficie du domaine skiable, l'achat d'une nouvelle remontée et plusieurs autres améliorations. Cet été, on a diminué la pente qu'on appelle la Bonny Hill pour les débutants. Donc avant, c'était une pente qui était à 26 degrés. On l'a descendue autour de, je vous dirais, 9 à 10 degrés. Donc ça va être plus facile pour les gens de monter directement là. Ensuite de tout ça, on a refait un peu le stationnement. Donc on a agrandi les places de stationnement. On a tout renippé le chalet au grand complet. On a mis le bar à air ouvert. Donc ça, ça va être vraiment apprécié des groupes. Pas des groupes, mais des clients plutôt, pour les groupes de musique. Ensuite de tout ça, comme vous avez vu, on vient juste de recevoir notre nouveau bison pour le dommage. Donc ça, ça fait partie vraiment des nouveautés. Puis dans le 2.3 qui a été annoncé en communiqué de presse la semaine passée, on va avoir aussi des offres d'hébergement de micro-chalets qui vont être finis, finales, autour du mois de décembre. Ces investissements annoncés pour cet hiver ne sont que le début, alors que d'autres nouveautés et développements dans le cadre d'un plan quinquennal seront annoncés au courant des prochains mois. M. Luc Malovechko, directeur communication et marketing, nous parle maintenant des employés qui oeuvrent au sein du Massif du Sud. Sur le total, on est tout près, si j'inclus nos bénévoles à la patrouille, on est tout près de, je vous dirais, une centaine de personnes sur une année au complet. Lorsqu'il vient le temps d'être plus l'été, donc étant donné qu'on n'a pas de ski l'été et qu'on n'a pas encore de vélo de montagne, on est autour d'une vingtaine de personnes à travailler régulièrement, des temps pleins qu'on appelle dans le fond. Le reste, c'est du temps partiel ou des bénévoles. Finalement, M. Malovechko nous mentionne que le centre de ski Massif du Sud est en pleine période de recrutement. On est en plein recrutement, ça va super bien comparativement aux années précédentes. Là, les CV commencent à rentrer avec toutes les bonnes nouvelles qu'on annonce. Donc, les gens, ils sont plus, pas en plein, mais sont plus, je vous dirais, sont plus intéressés de venir travailler ici parce qu'on a aussi l'été, pas l'été, mais l'hiver passé ou au printemps, on a annoncé qu'on avait du vélo de montagne. Donc, on devrait partir en mode quatre saisons dès l'été 2024. Donc, c'est sûr que si les gens, ils viennent juste pour saisonnier, mais il y a des gens qui cherchent des emplois pour une année, bien là, on passe vraiment en mode quatre saisons. Donc, ça, ça l'aide aussi. Puis, on a un nouveau site web aussi qui a l'air à attirer quand même pas mal de gens. Puis, il y a une nouvelle façon de faire et de naviguer. Donc, ça aussi, c'est quand même plus convivial. www.massifdusud.net Mario Lacombe au centre de ski Massif du Sud pour Céma TV.